La Côte d'Ivoire, un hub pour le marché du numérique en Afrique de l'Ouest. La forte croissance économique qu'enrégisse le pays renforce les liens de confiance entre les acteurs du domaine numérique ivoirien et des géants mondiaux. En visite à Abidjan, le directeur général pour l'Afrique centrale et du nord de la marque leader de l'imagerie, Canon, Sommet Hadoukia a partagé l'intérêt qu'une entreprise dans le secteur du numérique a à gagner en s'installant en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a évolué dans les 7 à 8 dernières années et nous avons visionné cela alors que nous prévoyons d'entrer dans les pays africains. Ce qui est bénéfique en Côte d'Ivoire, c'est tout d'abord la main d'oeuvre. Parce que bien que notre cesse sociale soit basée à Dubaï, nous croyons qu'il est impossible de développer les affaires en Afrique en étant éloignés des pays africains. Également, du point de vue du réseau de distribution, définitivement aujourd'hui en Afrique, ce qui est le plus répandu, c'est la répartition régionale plutôt que la distribution locale. Et une fois de plus ici, il y a de nombreux partenaires, aussi bien les distributeurs que les répondeurs. Ces installations massives de ces firmes, dont le paysage commercial ivoirien, chamboulent positivement le quotidien des acteurs dans ce domaine. Avant que je m'implique véritablement dans la photographie, il était difficile de trouver le matériel ici. Aujourd'hui, vous pouvez commander un appareil ce matin et dans 2-3 jours, vous recevez l'appareil. Mais dans le temps, ce n'était pas possible. Il fallait forcément trouver quelqu'un qui est en Europe, avec tous les risques que ça comporte, pour que ton appareil arrive et dans quel état et quel type d'appareil. Donc, j'avoue qu'aujourd'hui, le fait que les grandes firmes commencent à s'intéresser à l'espace ivoirien et même l'espace africain, c'est une bonne chose. Parce qu'ils permettent désormais aux utilisateurs d'être en contact direct avec eux. Et ça, ça évite énormément de choses. La Côte d'Ivoire, classée 9e des 10 premières économies africaines, offre des opportunités de réussite dans ce secteur pour les entreprises étrangères et aussi pour celles de ses fils et filles du pays. C'est le cas de Reda Benjeloud, directeur fondateur de l'entreprise ivoirienne Hightech. Hightech est un distributeur informatique à valeur ajoutée, avec comme spécificité le fait d'être 100% ivoirien. On a démarré il y a 20 ans en Côte d'Ivoire et depuis lors, on s'est imposé la distribution IT, tant sur le domaine du software que du hardware et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. En fait, le marché du numérique n'est pas uniquement en plein essor en Côte d'Ivoire, c'est un marché qui est en essor dans le monde entier. Présent récemment au JITEC Africa Morocco, salon incontournable de la technologie en Afrique, Ben Reda a profité de cette vitrine pour se faire de nouveaux partenaires étrangers. Une manière d'attirer de plus en plus d'investisseurs mondiaux sur le marché ivoirien du numérique. Aujourd'hui, participer au JITEC dans le cadre de la promotion de l'excellence technologique à l'ivoirienne. Aujourd'hui, on a 26 partenariats. La signature de ce type de contrat permet de compléter le portefeuille et la proposition de valeur qu'on a pour nos clients. Selon le rapport de la Digital Quality of Life Index, paru en 2021, la Côte d'Ivoire, classée dixième du top 20 des pays africains où l'expérience numérique est la meilleure, renforce ses actions en faveur du secteur numérique ivoirien afin d'être la porte d'entrée principale dans ce domaine pour le continent africain. Une approche qui séduit les géants mondiaux et contribue de manière significative à l'économie ivoirienne. Sous-titrage ST' 501